bonjour Jean-Charles bonjour alors nous sommes ravis de vous recevoir pour la première de ce race ici à Miami dont vous êtes le producteur absolument donc une coproduction franco-canadienne quelle est la genèse de ce film ? Ce film en fait j'ai rencontré il y a cinq ans un français qui travaille beaucoup à l'étranger aussi qui s'appelle Luc Daian qui est quelqu'un qui est plutôt présent dans le monde du sport qui depuis 25 ans en fait avait le rêve de raconter cette histoire de Jesse Owens parce qu'il avait entendu parler de Jesse Owens quand Carl Lewis avait renouvelé son expat en fait de quatre médailles d'or au jeu de la fin et je me suis renseigné sur ce qu'avait fait Jesse Owens qui était réellement Jesse Owens et c'est là où j'ai compris toute l'importance de cet homme qui en fait grâce à ses capacités sportives a été exposé des personnalités du monde politique auxquelles il n'aurait jamais eu accès de l'Anabama d'où il venait à l'origine c'est quelqu'un un peu comme Forrest Gump qui grâce à sa manière de courir en fait a pu rencontrer traverser une époque et rencontrer des gens exceptionnels dans tous les sens du terme y compris Hitler comme on le voit dans le film après effectivement en me renseignant un petit peu plus et en comprenant qui était Jesse Owens et la manière dont il avait fonctionné pendant toute sa vie je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui s'était battu contre le racisme par l'intégration et je trouve personnellement que se battre contre le racisme par l'intégration c'est quelque chose de beaucoup plus positif de beaucoup plus inspirant que de se battre contre le racisme par l'opposition et donc c'est quelque chose qui moi en tant que juif français profondément attaché à mes racines et était extrêmement sensible et donc moi tout ce qui touche au racisme me dégoute et donc j'ai voulu effectivement faire ce film pour mettre ma petite pierre pour essayer d'aider dans la lutte contre le racisme quelle que soit la forme du racisme donc finalement une problématique race qui est une problématique mondiale qui dépasse largement les frontières de la communauté afro-américaine ben on espère on verra dans l'exploitation du film comment ça se passe mais c'est ce qu'on espère c'est quelque chose de vraiment universel et l'objectif depuis le début c'est de raconter cette histoire de manière distrayante de manière entertaining comme disent les américains effectivement d'avoir un film qui soit un film d'entertainment dans lequel il ya un sous contexte il ya des messages qui permettent de ressortir du cinéma en se posant des questions alors ce mois ci aux états unis c'est le blackmont heritage history donc tous les élèves et étudiants américains profitent dans les cours et par les sorties culturelles viennent donc à pro donc on les invite tous évidemment dans toutes les salles à visionner race qui sortent aux états unis donc ça fait une dizaine de jours que le film est sorti le film est sorti aux états unis effectivement il y a une dizaine de jours il ya deux week-ends et il va sortir progressivement dans le reste du monde il sort en italie au mois de mars il sort en france fin avril début mai il va sortir en allemagne au mois de mai il est déjà servi sort cette semaine dans les émirats arabes unis avec une sortie très large donc le film a été vendu dans tous les pays du monde il n'y a pas un pays qui n'a pas acheté le film donc on espère qu'il aura une carrière dans tous les pays du monde et que jc owens portera ce message contre le racisme dans un maximum de pays on espère ce sera un bel étendage merci beaucoup merci beaucoup merci